Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la chronologie dans Google Sheet, c'est-à-dire de mettre une ligne du temps à partir de données dans un tableau ou des tableaux. Donc ici, j'ai commencé vraiment un tableau avec un travail d'équipe. Donc ça peut être un projet que vous menez avec des élèves ou personnel, avec d'autres adultes du monde scolaire. Puis vous voulez que ça soit participatif, que ça soit collaboratif. Donc chaque personne va avoir une place pour écrire les informations qui sont reliées au projet. Donc je suis allée marquer vite vite des sujets d'un projet. Et ici, je suis allée chercher, c'est pas nécessaire quand on a des équipes, on peut le faire, mais moi je suis allée écrire équipe 1 ici pour ce projet-là, équipe 2. Donc le sujet, ça veut dire, moi j'ai marqué les responsabilités qu'il y a dans le projet. Ensuite, ça va être la partie que les élèves vont voir aller déposer ici, les informations. Puis ici, c'est le nom de chacun des élèves. Mais ce qui est important, c'est la date de début et la date de fin. Parce que quand la chronologie, quand la ligne du temps va se créer, l'onglet va se créer à partir du début et va se terminer à la fin. Donc que ce soit un projet qui soit relié davantage à l'univers social, avec des dates qui sont plus espacées. Donc c'est important d'avoir une date de début et une date de fin pour pouvoir faire la chronologie et la ligne du temps. Donc je suis allée importer mes élèves. Je suis allée importer de cette façon aussi là. Je suis allée dans Données, Validation des données. Je suis allée Ajouter de nouvelles règles ici. Puis là, ce que je voulais, c'était un menu déroulant, mais à partir d'une plage. Donc moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça s'exporte plus facilement qu'un menu déroulant d'un Google Sheet à l'autre ou d'un Google Doc à un Google Sheet. Donc ici, je dois aller sélectionner une plage. Donc je dois aller dans ma liste de noms que j'ai déjà préparée ici. Donc quand elle est déjà toute prête, on peut l'exporter facilement d'une place à l'autre. Donc voilà ce que je voulais. Et là, elle fonctionne comme ça. Et je vais lui mettre des couleurs pour chacun des élèves. Comme ça, les onglets que je vais choisir de partager dans ma chronologie vont se faire en couleurs à partir de la liste de noms. Donc ici, si je reviens à ma feuille 1, ici. Donc si j'avais ici ma liste, je peux l'étendre par la suite pour chacun des équipes et aller chercher les élèves de cette façon-là. Donc je ne travaillerai pas ici aujourd'hui. Donc je vais pouvoir supprimer cette règle-là. Donc je vais aller la supprimer. Oh, je n'ai pas supprimé la bonne. Ça va très bien. Donc c'est celle de H que je veux supprimer. Donc supprimer la règle. Et je vais aller effacer ça, comme ça. Donc si on ne met pas nos élèves en couleurs, qu'on ne met pas une partie en couleurs, ce qu'on doit faire, c'est aller, exemple, si je le fais d'une autre façon, donc mes noms ne sont pas en couleurs, je dois aller mettre le mot « couleur » avec une couleur pour chacune des lignes. Parce que c'est de cette façon-là que ma ligne du temps va se créer. Donc je reviens ici. Une fois que c'est fait, que j'ai ma date de début, date de fin, ici avec une personne responsable par sujet, je vais aller cliquer ici. Ça peut être juste une équipe, mais moi j'ai pris mes deux équipes ensemble. Et là, je vais aller dans « insérer une chronologie ». Et là, ça va se créer. Donc j'ai une chronologie 2 qui vient de se créer, parce que j'en avais déjà une de faite. Et là, date de début, date de fin, j'avais déjà mis le nom et mes colonnes avec « nom » date de début et date de fin, donc c'est plus facile à trouver. Ensuite, titre de la carte, je veux que chaque onglet, ça soit les sujets sur lesquels les personnes vont pouvoir travailler. Ensuite, où est-ce que je vais aller chercher ma couleur ? C'est là que j'ai décidé que c'était « nom ». Parce que s'ils vont me chercher ma couleur dans « date », bien, j'avais pas de couleur dans « date ». Donc c'est pour ça que si on a un tableau où il y a des couleurs, qu'on a appelé « couleur », on va pouvoir choisir « couleur », mais moi, ce sont les noms qui sont en couleur. Et choisir le groupe par colonne, donc on n'est pas obligé de choisir ici, mais moi, j'ai fait déjà des équipes et je veux les voir séparées dans ma ligne du temps. Donc je vais cliquer sur « équipe ». Je vais voir « équipe 1 » ici et « équipe 2 » par la suite. Donc je vais pouvoir suivre mes élèves dans leur recherche, comme ça, dans leur projet. Et s'ils ajoutent des choses, donc ici, s'ils ajoutent des choses, je vais pouvoir le voir. Donc ici, si on ajoute, je vais aller voir dans « chronologie brouillon ». Donc je ne le vois pas parce que je n'ai pas choisi « détails de la carte ». Donc si je veux un détail plus que juste le titre, je dois aller dans « dépôt » parce que c'est comme ça que s'appelle ma colonne. Où est-ce que les élèves peuvent aller écrire ? Donc ce qu'ils vont mettre dans la colonne « dépôt », les informations importantes qu'ils ont trouvées vont se retrouver dans la ligne du temps. Donc s'il y a un lien qui est cliquable, on va pouvoir cliquer ici et pouvoir aller cliquer sur le lien qui est cliquable pour chacun des barres de la ligne du temps. Donc c'est comme ça qu'on fait un projet avec une ligne du temps, une chronologie. Donc que ça soit, comme je disais, pour un projet qui est école, un projet qui est classe, un projet qui est entre collègues, on peut utiliser la ligne du temps, c'est-à-dire la chronologie de Google Sheet.